Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Bayet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous, aujourd'hui. Lise Bourbeau, bonjour. Vous êtes la fondatrice du Centre de développement personnel Écoute ton corps, créé au Québec en 1962. Votre enseignement pratique et la philosophie simple que vous transmettez aident aujourd'hui des milliers de personnes qui aspirent à connaître une meilleure qualité de vie, à apporter des changements concrets dans leur quotidien. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres dont Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la terre, mais aussi Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Vos livres sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires et traduits en 20 langues. Lise, avec la sincérité lumineuse qui émane de vous, vous venez nous parler de votre parcours, mais également nous donner des conseils pratiques et concrets pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens en temps plein pour grandir. Vous venez nous dire que être bien, ça s'apprend, mais également nous dire ce que c'est pour vous que d'être la héroïne ou le héros de sa propre vie et ce que c'est la force d'âme. Mais avant d'entrer plus dans le détail, j'ai une première question pour vous, Lise. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre? Je suis une personne qui a toujours été très occupée, même toute petite. En plus d'aller au couvent, j'aime toujours d'autres activités. J'ai toujours été un petit chef, depuis que je suis toute jeune, les religieuses me mettaient en charge d'organiser des pièces de théâtre, toutes sortes de choses. J'ai toujours été très occupée parce que je suis très organisée. J'aime ce que je fais. Quand j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans la vente pendant 16 ans et je travaillais une moyenne de 90 heures par semaine, tout en ayant des enfants. J'ai eu des enfants, mais j'avais quelques galèdes à la maison quand même. Aujourd'hui, je regarde, même quand j'ai écrit mon livre, ma biographie, j'étais essoufflée d'écrire ce que j'ai fait. Mais sur le moment, je ne suis pas essoufflée. Sur le moment, c'est toujours excitant parce que je ne peux pas dire que j'ai une vie normale parce que à tous les jours, c'est des choses différentes. J'ai toujours mélangé, comme j'ai toujours été mon propre patron, j'ai toujours mélangé ma vie personnelle avec ma vie professionnelle. C'est peut-être pour ça que ça va bien. En plein milieu d'après-midi, peut-être que j'ai un rendez-vous pour aller me faire un soin du visage ou une autre journée. Mais entre ça, j'écris, j'enseigne, j'écris des nouvelles choses parce que j'écris dans plusieurs revues. J'ai des conférences, des ateliers, des livres. Là, je viens de terminer, de tout réviser. Mon plus grand volume qui s'appelle Le Grand Guide de l'être de 650 pages. Lise, votre spécialité, c'est d'aider les gens à se sentir bien spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Vous avez 79 ans et d'ailleurs, vous ressemblez à une femme de 50 ans. J'ai pas le temps de penser que je prends de l'âge parce que le corps, il est subi. C'est super parce que la semaine passée, je me suis payée trois jours dans un beau sport avec plein de bons soins. Et le massothérapeute m'a dit, il m'a dit, madame, vous avez un corps, votre corps a 50 ans. Puis j'ai dit, oh wow! Je me suis fait dire ça quand j'avais 70 ans. Puis je t'accorde voir que mon corps est plus jeune, donc il peut travailler. Lise, le penseur Sénèque disait, who dares to teach, should never cease to learn. Celui qui veut enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre. Vous, c'est un peu ça. Vous continuez d'apprendre, vous continuez d'enseigner, vous enseignez parce que vous avez besoin d'apprendre. J'ai tout le temps gardé la même base, la philosophie sur l'amour, la responsabilité et tout. Puis surtout, mon plus grand besoin, c'est de découvrir des choses nouvelles. Tout m'intéresse, j'aime apprendre des choses nouvelles. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas arrêter d'enseigner parce que quand j'enseigne, les questions que les gens me posent, souvent, c'est quand je réponds, je réponds quelque chose que je ne savais pas que je savais. En répondant en dedans de moi, ça dit, oh wow! C'est bon ça, cette réponse-là. C'est comme j'apprends des choses nouvelles. Ça vient de mon intuition, ça vient au-delà de ma tête parce que ce ne sont pas des choses que j'ai déjà apprises. Mais la façon que c'est apporté, la façon de faire les exercices et tout, c'est toujours plus simple, plus facile à comprendre parce que plus c'est simple, plus c'est intelligent, moins on touche le mental. Parce que si on essaie de comprendre mentalement, on ne peut pas sentir. C'est intelligent, on peut sentir les choses. Et c'est ça, moi, qui est mon plaisir, de trouver des façons intelligentes, d'expliquer des choses compliquées. Vous êtes une spécialiste des blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Dans votre livre, Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, vous décrivez le mécanisme de ces cinq blessures fondamentales à l'origine de nos mots, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Pour nous protéger, nous développons des masques, celui du fuyant pour la blessure de rejet, celui du dépendant pour la blessure d'abandon, celui du masochiste pour la blessure d'humiliation, du contrôlant pour la blessure de trahison et du rigide pour la blessure d'injustice. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? C'est une synthèse, c'est une étude de caractère. Pour moi, c'était le moyen le plus merveilleux que je pouvais utiliser pour aider les gens à travailler sur leur ego. Parce que qui dit blessure, dit égo. Aussitôt que l'ego prend le dessus dans notre vie, on n'est pas bien, on vit un malaise, c'est une blessure qui est activée. Avec la description des comportements différents de chaque blessure, ça peut aider la personne à dire « Ah, c'est encore mon égo, ça, c'est ça. » La personne qui tout à coup répond sec, elle va savoir tout de suite que c'est son injustice qui est à l'oeuvre. Surtout qu'elle se met à colère, soit elle souffre d'injustice ou de trahison. C'est pour simplifier et donner des outils aux gens pour découvrir à quel point l'ego contrôle leur vie. Parce que les gens sont inconscients à 90% du temps. Ils ne font pas qu'ils souffrent parce qu'ils mettent tout découvert dessus, mais ils ne savent pas. Tandis que là, avec leur comportement, ils disent « Hé, mais dans le moment, ce n'est pas moi, c'est mon égo. » Ça aide beaucoup, beaucoup à ouvrir la conscience. Avec nos comportements, on peut donc comprendre notre égo et avoir des indicateurs pour identifier nos blessures et nos masques. Mais vous allez un petit peu plus loin. Vous dites que nos blessures et nos masques sont visibles dans notre morphologie. Avec certaines blessures et masques, on peut perdre du poids. Avec d'autres blessures et masques, on peut au contraire en prendre. Quand moi, j'ai fait un stage avec John Pieracos sur les blessures, tout de suite, quand j'ai vu qu'on voyait les blessures dans le corps physique, j'ai dit « Bien, ça va avec ce que j'enseigne que notre corps physique est tout simplement un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Autant pour la morphologie que pour les maladies qu'on a. » Par contre, ne change pas beaucoup, qui ont le même corps quasiment toute leur vie. Mais quand le corps change, c'est bien indicatif de blessure comme tout à coup chez la femme, toutes les hanches qui commencent à élargir. Aussitôt qu'ils prennent du poids, c'est les hanches qui élargissent. Ça dit quelque chose pour sa blessure de trahison. C'est juste des moyens additionnels. Mais moi, je suggère beaucoup plus, par contre, de ceux qui veulent travailler avec les blessures, de s'en tenir au comportement. Parce qu'ils prennent du poids, ils pensent qu'ils ont la blessure d'humiliation. Non, ce n'est pas nécessairement la blessure d'humiliation. On peut tous prendre du poids, mais de façon différente. Il y a là que c'est tout le corps qui prend du poids. D'autres, le poids se situe juste à un endroit. Donc, j'aime mieux que les gens soient plus alertes à leur comportement pour découvrir quelle blessure est à lui. Et alors, ces masques qu'on se crée à cause de notre égo sont-ils permanents? Comment fait-on pour se guérir? Comment fait-on pour se transformer? C'est en être conscient. Parce que ça, c'est la base de mon enseignement, c'est sur la responsabilité et l'amour de soi. L'amour de soi, ça veut dire se donner le droit d'être des humains. Puis donner le droit aux autres d'être des humains. Donc, quand je me rends compte que tel genre de situation ou tel genre de personne, ça a bien activé mon égo. Puis là, bon, j'ai un comportement peut-être du rigide ou du contrôlant. Et puis, quand je m'en aperçois, je dois juste me donner le droit. Je dis, bien oui, là, dans le moment, tu vois, j'ai laissé mon égo me contrôler. Puis là, j'ai commencé à vivre de la colère. Bon, voilà, je suis une personne humaine. Je vis de la colère. Ce n'est pas ma préférence. Ce n'est pas ça que je veux le reste de mes jours. Mais pour le moment, cette blessure-là est encore importante dans ma vie. Mais au moins, merci à la situation qui vient de se passer pour m'aider à devenir consciente que je vis ça dans le moment. Puis je veux arriver à vivre autrement la même situation. Juste le fait de se donner le droit, il y a une magie qui se passe. Il y a quelque chose. Puis ça, n'essayez pas personne de comprendre ça mentalement parce que c'est impossible. Le mental ne peut pas comprendre le domaine spirituel. C'est impossible. Quand on dit, si j'accepte, je donne le droit, ça commence à diminuer. Si je veux changer absolument, ça rend pire en place. Ça, on ne peut pas comprendre ça mentalement parce que si je dis à une personne, donne-toi le droit d'être une belle, grosse madame. Bien oui, mais si je me donne le droit, je vais être grosse toute ma vie. Sinon, c'est le contraire. Plus tu vas te donner le droit, puis tu vas te trouver belle, tu vas trouver des beaux aspects, tu vas t'habiller en fonction de ton poids, pas essayer de diminuer en mettant des vêtements, des tailles trop serrées. Juste te donner le droit. Tu vas voir, ton corps va commencer à changer. Mais il faut le vivre pour le savoir que c'est vrai. Parce que plus on veut changer, moins ça change. Alors l'amour, c'est de se donner le droit. Puis c'est comme ça que nos blessures diminuent peu à peu parce que j'en suis consciente. OK, je me donne le droit. Je ne suis pas d'accord. Parce que donner le droit, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Je ne suis pas d'accord. Un jour, je vais arriver à ce que je veux, mais pour le moment, je suis rendue là. C'est juste ça l'amour de soi. C'est tout simple, mais ce n'est pas facile à mettre en pratique. C'est toujours l'ego. L'ego, c'est ça qui a ta responsabilité. Puis disons, quelqu'un qui me crie après, puis après, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a en moi qui m'attire ça? Tu vois, ça, c'est une personne responsable. Tout ce qui arrive vient de l'intérieur d'être. Bien, qu'est-ce que l'ego dit? Bien, voyons donc, il n'y a rien à voir. Avec toi, c'est lui l'idiot qui ne comprend pas. Ce n'est pas toi qui es en force. L'ego, il ne veut pas du tout qu'on vive la responsabilité, puis l'amour, puis l'acceptation parce qu'il ne peut pas comprendre si l'ego est fait avec l'énergie mentale. Donc, mentalement, on ne peut pas comprendre les choses du domaine spirituel. C'est impossible. On peut juste les vivre, les sentir, puis réaliser que c'est vrai, que ça marche. Là, notre mémoire va commencer à dire, hé, mais son affaire, ça a l'air de marcher parce que ça va bien. Tu sais, peu à peu, ça devient plus facile parce que ça commence à être enregistré à notre mental que le fait de m'accepter, ça marche. Mais il ne peut pas expliquer, on ne peut pas le comprendre. Nous cherchons tous à avoir des relations épanouissantes, à donner et à recevoir. Or, nous pouvons vivre des dépendances affectives ou physiques. À quoi reconnaît-on que l'on vit des relations vraies? Qu'est-ce qu'une relation toxique? À quoi reconnaît-on nos vrais amis? Juste par comment on se sent. Il faut apprendre à sentir. 99% des gens ne savent pas sentir parce qu'on n'a jamais appris à sentir. On n'a pas appris ça à l'école, on n'a pas appris ça chez nous. Nos parents ne nous demandaient jamais comment on se sentait quand on était jeune. Ils nous disaient quoi faire, quoi ne pas faire, quoi manger, quoi apprendre. Tu sais, notre corps mental était très, puis notre corps physique était très en vogue, mais pas le corps émotionnel. Comment tu te sens, là, à l'idée d'être un adulte un jour? Comment tu te sens avec papa? Comment tu te sens à l'école? Si on avait le malheur d'arriver à la maison, puis il dit « Moi, je n'aime pas mon professeur, je ne me sens pas bien avec lui. » Arrête de te faire des idées, puis tu vois, il nous coupait notre sentier. Il ne nous encourageait pas à parler de notre sentier. Donc, c'est toujours, toujours avec le sentier. Tout le temps, est-ce que je me sens bien en faisant ça? Est-ce que je me sens bien avec telle personne? Est-ce que je me sens bien avec ma décision? Puis c'est là qu'on sait qu'on écoute le besoin. Mais il faut être très attentif, parce que le premier, le premier, premier sentier, ça fait « Wow! » Mais une fraction de seconde après, les gars prennent dessus. « Oui, mais tu n'aurais pas dû, puis tu n'aurais dû, puis tu n'as pas pensé à ça. » Puis là, on commence à nous. Mais au départ, supposons que je vais m'acheter quelque chose que je n'ai pas vraiment besoin, mais moi, ça me fait plaisir aujourd'hui de me faire plaisir. C'est, bien là, sur le coup, là, je suis toute excitée avec ma nouvelle paire de souliers. Moi, je suis madame de souliers. Ma nouvelle paire de souliers que je n'ai pas besoin, mais je n'ai pas un mécanisme. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, oui, mais tu ne veux pas que tu exagènes. Franchement, tu n'as pas besoin de ces souliers-là. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'il faut être attentif. Attentif. Le premier, premier sentier qui vient, est-ce que moi, ça me fait du bien avant que l'ego prenne le dessus ou avant que quelqu'un me dise quelque chose? Puis là, c'est comme ça qu'on sait qu'on écoute notre besoin, puis qu'on est en harmonie avec soi, puis en harmonie avec les autres. Donc, être bien, ça s'apprend. Oui, il faut l'apprendre parce qu'on ne l'a pas appris. On ne l'a pas appris depuis qu'on est, tu sais, avec les gens qui sont trop inconscients. On n'a pas appris vraiment c'est quoi être bien avec soi. Jamais, jamais. On n'a pas appris à exprimer ses ressentis, à être à l'écoute de son intériorité et de son corps. C'est ça que nous dites. Ah oui, puis moi, ça m'a pris. Même que j'ai commencé à écouter ton corps, puis je pensais que je savais sentir, mais ça m'a pris. Ça devait faire 20 ans, je pensais que j'avais commencé à écouter ton corps. Quand tout à coup, j'ai dit « Ah mon Dieu, mais je ne savais pas le sentir avant ». Tu vois, j'ai vraiment appris à sentir. Je ne pouvais même pas l'enseigner parce que je ne l'avais pas vraiment intégré moi-même. C'est un chien humain de beaucoup d'années à apprendre à sentir. Lise un propos maintenant sur la culpabilité. Une personne est originaire d'un pays en guerre au Moyen-Orient. Du fait de la guerre, chaque habitant de ce pays a perdu au moins un proche. Cette personne, elle, n'a perdu aucun proche. Elle nourrit aujourd'hui un sentiment de culpabilité, un peu comme le syndrome du seul survivant d'un crash d'avion. Que lui dites-vous pour l'aider? La culpabilité, c'est juste son égo qui parle. Ce n'est pas elle, ce n'est pas son cœur. Qui dit que tout le monde faut qu'il y ait les mêmes expériences dans la vie? Si elle s'est attirée de ne pas avoir de personne qui mort dans sa vie, c'est qu'elle a quelque chose à apprendre avec ça. Qu'est-ce qu'elle a à apprendre? Elle a à apprendre à se donner le droit d'être une personne privilégiée comparé à une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise personne. Ça veut dire qu'elle a eu le privilège de perdre personne. Ça veut dire qu'à quelque part, à se l'attirer, à le semer à quelque part dans une autre vie pour s'attirer ce privilège-là dans sa vie-ci et surtout apprendre qu'elle a le droit. Elle a le droit d'être différente des autres personnes. On peut donc avoir plusieurs possibilités de vie dans une même vie? Moi, je n'ai aucune preuve de ça, mais je crois sincèrement que maintenant, avec l'air du verso, les choses vont beaucoup, beaucoup plus vite. Le monde spirituel est beaucoup plus présent. On reçoit beaucoup d'aide dans l'univers pour aller vers un monde d'intelligence et de responsabilité et qu'on a la chance maintenant de vivre plusieurs vies, plusieurs autres vies. On règle des choses qu'on n'avait pas nécessairement planifiées, mais qu'on apprend. C'est pour ça qu'on découvre tout à coup à 50 ans. J'ai peur de ça. Je n'ai jamais su que j'avais peur de ça. Ça fait déjà de nombreuses années que je peux dire que je n'ai pas de problème dans ma vie, mais j'arrête toujours des choses. J'ai toujours... tout à coup, je découvre... Ah, mon égo, c'est mon égo, ça. Mais ça se fait toujours facilement. Ce que j'arrive à gérer, ça se fait bien. Fait que je me dis, je suis peut-être en train d'éviter de revenir plein d'autres vies pour régler ça, tu sais. Fait que... Mais ce qui est difficile, ça veut dire qu'on était venu pour régler ça. Mais quand ça commence, les choses se font facilement, tu sais, comme, je ne suis pas moi, disons que j'aurais un voisin, un nouveau voisin exécrable, bien, puis que j'arrive à faire la paix avec lui, ça devrait se faire d'une façon facile. Je ne devrais pas vivre des choses difficiles avec si ce n'était pas prévu dans mon plan de vie, tu sais. Lise, qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour vous? Quoi en valeur essentielle? Pour moi, c'est juste l'important, c'est juste d'être bien, puis continuer à faire ce que j'aime, à découvrir des nouveaux aspects de moi, à être toujours de mieux en mieux avec tout le monde, puis continuer à apprendre, parce qu'il faut que j'apprenne des choses nouvelles pour être vieille. Moi, oui, c'est juste continuer ce que je fais. Avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café? Avec les grands chercheurs. Les chercheurs, que ce soit sur la nature, que ce soit sur la médecine, que ce soit, comme là, je mentionnais que le livre que je suis en train de dire, c'est sur Gaïa, qui est la planète terre, puis c'est cet homme, James Lovelock, qui a créé, qui a inventé ce mot-là pour essayer d'inciter les gens à se rappeler que Gaïa, la planète terre, c'est une entité vivante, puis arrêter de la massacrer, puis de, tu sais, d'y faire du mal, parce que Gaïa peut vivre sans nous, mais nous, on ne veut pas vivre sans Gaïa, tu sais. Si un jour, comme par exemple, si un jour, on n'est même plus capable d'inspirer, la race humaine est extente parce qu'on a trop abusé des choses sur la planète terre, la planète, elle va continuer à être là, mais c'est nous qui allons disparaître, tu sais. Mais enfin, des choses comme ça, j'aime ça. Toutes les choses, les gens qui découvrent des choses de belles. Pourquoi éprouvez-vous de la gratitude? À qui, aujourd'hui, avez-vous envie de dire merci? Moi, je suis Madame Merci. Je, tu sais, je me suis toujours trouvée privilégiée. Depuis que je suis toute jeune, j'étais la chouchou, la préférée des religieuses au couvent. Chez moi, avec mes parents, j'étais tellement bonne manipulatrice. Quand je voulais quelque chose, j'avais le don de faire ma demande que finalement, maman ou papa me disaient toujours oui. Mais là, moi, ça m'a fait travailler sur ma blessure d'injustice parce que là, je trouvais que ce n'était pas juste que j'avais plus de permission. Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai une bonne blessure d'injustice dans cette décide, mais j'ai toujours dû travailler. Puis ça m'arrive encore aujourd'hui de trouver que j'en ai tellement, j'en reçois tellement dans ma vie, que beaucoup, beaucoup plus que les autres. Puis je me demande, mon Dieu, j'en vois tellement de personnes qui travaillent fort, puis qui font des efforts et tout, puis qui, tu sais, qui vivent difficilement. Alors moi, c'est ça. Mais j'ai toujours dit merci. Puis j'ai appris ça il y a longtemps, longtemps qu'on ne doit pas dire merci parce qu'on reçoit quelque chose, qu'on doit dire merci pour plein de petites choses. Plus on dit merci, plus on attire les choses. Moi, je me couche en mettant ma tête sur l'oreiller tous les soirs si je commence mes remerciements de la journée. Et puis merci à moi, puis merci à la belle température, merci à la terre. Et puis j'ai toujours été très reconnaissante. Si on veut attirer plus de belles choses, on doit être plus dans la reconnaissance que la non reconnaissance. Il faut vraiment prendre la décision d'être plus alerte à ça, à tous les beaux petits cadeaux qu'on reçoit, que ce soit un sourire, tu sais, comme, je sais pas moi, des fois je suis en auto, là, puis on est pris dans le trafic, là, on est tous à la queue, là, et puis tout à coup, il y a un monsieur à côté de moi qui me regarde, puis il me fait un beau sourire. Ben, tu vois, ça, ça vient d'agrémenter ma journée. Il s'est dit, ben merci, là, il avait pas besoin de me sourire, tu sais. Des fois, il m'a envoyé un baiser. Le sourire d'un enfant, un petit enfant qui me fait sourire. Ah, ça va, ça me prend au cœur, c'est tellement... Alors, justement, à propos d'enfants, qu'est-ce que vous diriez à un enfant de 6 ans qui vous demanderaient, mais, Lise, aimer, ça veut dire quoi? Comment on fait pour aimer? Ben, un enfant de 6 ans, c'est sûr que les enfants, ils savent bien plus aimer que nous autres, là. Aimer, c'est juste donner le droit à tout le monde, des fois, de faire des erreurs, et puis de pas toujours être parfait, de pas toujours répondre à ce que tu voudrais, parce qu'ils autres, ils sont là, ils ont des limites, il y a des affaires qui ont pas les mêmes goûts que toi. Juste donner le droit aux autres d'être ce qu'ils sont, puis te donner le droit à toi aussi, des fois, d'être imparfaite. C'est juste ça, Amélie. Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que vous pourriez proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à produire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Le premier conseil, je pense que je dirais, c'est de se poser la question comment je me sens. Comment je me sens, puis pour arriver à être conscient de ce qu'on sent, moi, je suggère souvent de se pratiquer avec les autres. Quand quelqu'un te parle, elle te raconte quelque chose, au lieu de dire quoi faire, quoi pas faire, puis je suis pas d'accord ou je suis d'accord, pourquoi tu fais juste pas te pratiquer à demander à la personne comment elle se sent? Fait que si on se pratique à demander à tout le monde, on les laisse parler, puis les gens adorent ça, parce que c'est pas souvent qu'une personne me demande, mais comment tu te sens là-dedans, tu sais, puis, ah, ben, attends une minute, là, puis très souvent, moi, je m'aperçois que la personne, elle va me parler, disons qu'elle me parle d'un problème avec son mari, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, au lieu de lui donner des conseils, je vais lui demander, mais comment tu te sens là-dedans, il va dire, oui, mais j'ai tout essayé, il comprend rien, il rit, il tourne le même là-dedans, oui, mais toi, là, comment tu te sens? Ben, oui, mais là, je sais plus quoi faire, là, tu sais, puis, fait que t'as-tu une idée quoi faire? J'ai dit, moi, tu m'as toujours pas répondu, comment tu te sens? Elle dis, là, regarde, ben, je sais pas. Tu vois, c'est, les gens, elles savent pas sentir, puis c'est pour ça que, surtout, puis là, quand ils commencent à parler de leur senti, là, ben, j'ai dit, ben, des fois, je vais te faire des suggestions, tu te sens-tu impuissante, tu te sens-tu en colère, là, là, comment... Puis ça, il fait tellement du bien, fait que si je me pratique avec les autres, ça va être plus facile aussi de le faire avec moi. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie? Ben, c'est la personne qui écoute ses besoins. Être notre héros, c'est d'avoir qu'est-ce que moi, je veux dans la vie. Puis, après qu'on a décidé qu'est-ce qu'on veut, comme, par exemple, j'étais dans la vente. J'étais numéro un du Canada des États-Unis. Je faisais beaucoup d'argent. Tu sais, des patrons fantastiques, j'avais rien à dire. Je suis vraiment, là, un bon travail, puis avec... J'ai eu des bons patrons, moi. Et puis, ben, ça me satisfaisait plus. Je me sentais plus bien. J'avais plus rien à apprendre. Il me semblait que j'avais plus de défis. Donc, ben là, qu'est-ce que je veux? Tu sais, qu'est-ce que je veux? Et puis, j'arrivais pas à... Je disais, je sais pas ce que je pourrais faire. Ou est-ce que j'ai des si bonnes conditions de travail, un bon patron, plein d'argent, puis tout. Et puis, c'est quand j'ai fait mon rêve, mon rêve prémonitoire pour écouter ton corps. Je me voyais en train d'enseigner tout ce que j'avais appris. Et puis, là, ça a fait, wow, Adam! Ah, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je veux. Puis c'est là, quand, là, tout à coup, ça vient, ou bien on peut se demander si toutes les circonstances étaient parfaites, si j'avais tout l'argent nécessaire, ça dérange personne, j'ai les connaissances. Qu'est-ce que je veux dans ma vie pour moi, tu sais? Qu'est-ce qui ferait wow pour moi? Moi, c'est toujours l'intensité du wow que je sens en moi que je sais l'intensité du besoin. Et puis là, quand la réponse vient, il faut être vraiment attentif à la garder. Et ça, ça veut dire que ça répond à un grand besoin de ton âme. Puis là, dire OK, maintenant, comment je peux m'y prendre pour y arriver? Comment, les actions que je peux faire pour y arriver? Parce que, puis aussi, ça m'aide à être quoi? Il y a des gens qui ont des difficultés avec cette question-là, on peut dire que ça aide à me sentir comment. Sinon, bien, moi, je me sentais ravigotée, puis, oh, c'est plein d'énergie, puis ça faisait tellement gros wow! Je me sentais moi-même, je me sentais dans ma force, dans ma créativité à faire ça. Et ça, ça veut dire que ça a rempli un grand, grand besoin. Toujours parce qu'avec l'air du verso, il faut être plus attentif au niveau du être. Il faut que ça nous aide à être bien. Pas juste à faire de l'argent ou à avoir plus de temps. Ça, c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, bien, si j'avais plus de temps, ça m'aiderait à être quoi? Tu sais, alors là, maintenant, parce que des fois, si tu dis ça m'aiderait à être plus libre dans ma vie, bien, peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de s'arranger pour avoir plus de temps, mais on peut trouver d'autres façons pour être libre. C'est pour ça que c'est important, le être, parce qu'on peut arriver au même être avec différents moyens. Le avoir puis le faire, c'est des moyens. C'est pas le vrai être. Ça, c'est l'énergie de l'air du verso. L'air du verso, c'est développer notre être puis notre sentir. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la force d'âme? Bien, moi, j'appellerais pas ça force d'âme, je dirais la force de l'être. Si on fait ce que je viens de dire, là, aller toujours être mieux dans ma vie, mon âme est heureuse, parce que mon âme est revenue dans mon corps, dans ce corps-là, pour arriver à être dans l'amour. Ça fait que c'est l'âme être heureuse. Mais l'âme est malheureuse si moi, je choisis d'écouter mon ego. Là, l'âme est malheureuse. Quand je suis dans mes blessures, pourquoi je souffre de rejet de ça? C'est parce que c'est mon âme qui souffre, parce que je suis pas dans l'amour. La souffrance vient toujours de notre âme et la joie vient de notre âme. Notre âme est heureuse. Là, j'ai beaucoup de joie, j'ai du bonheur dans ma vie. Puis c'est ça. J'explique plus c'est quoi exactement l'âme dans un atelier qui s'appelle Écoute ton âme. Lise, vous étiez en direct du Québec. Un très grand merci pour cet échange très inspirant. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes, sur le site du podcast HeroicPeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, HeroicPeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien. Avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts, ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.